Bonjour à tous c'est Kali, aujourd'hui je vous présente NitroKid, un road light tactique avec un deck de cartes très proche de Fighting Tact Spaces dans les principes de base mais avec une ambiance années 80 et des références connues. Pour préparer sa partie, on peut sélectionner l'un des trois personnages, il y en a deux à débloquer, et chacun a son style de jeu avec un deck spécifique. En modifiant l'équipement, on peut sélectionner l'une des cartes du deck ainsi qu'un badge, une compétence passive, mais faudra faire de la nivellation positive avec chaque personnage pour avoir plus de choix. On est parti comme ça. On arrive dans une salle préparatoire où l'on pourra récupérer deux cartes supplémentaires, en haut à gauche on a le coup en énergie pour la jouer, au milieu le type de carte que c'est donc attaque, compétence, modifications, et à gauche si c'est mono ou multi cible, à distance ou au corps à corps. Bon là y'a pas de corps à Téléportation vers une case libre, 8 de dégâts aux cibles en chemin et c'est fugace. Inflige 2 de dégâts, 3 de brûlure, traverse les cibles, mais je crois que là il faut qu'elles soient alignées. Piocher 2 cartes, plus 5 de défense, ça c'est intéressant. 4 de brûlure aux cibles sur votre ligne et ça les attire. Plus 1 de défense quand vous vous brûlez, je vais la prendre, il y a un boss contre lequel ça peut être intéressant. Et là on va voir un chemin avec différentes rencontres. Le premier étage c'est toujours la même chose mais en dessous ce sera un peu plus aléatoire. On commence par des adversaires, ils se positionnent, les cases rouges c'est là où ils vont attaquer, on voit leurs dégâts juste au dessus, je dois me positionner. Si je suis voisin avec quelqu'un vous voyez qu'il va se retourner vers moi et donc me toucher quand il va attaquer. Oui je pourrais pas en toucher deux en même temps. En haut à gauche on a nos badges si on veut pouvoir voir les descriptifs, les injections, ce sont des compétence active mais avec très peu de charge. En bas à gauche toutes les informations du personnage, les boucliers, la santé, l'altération d'état, l'énergie, au milieu notre main, en haut à droite les adversaires. Si jamais ils ont des capacités spéciales on aura aussi le descriptif. Je peux me déplacer mais là le coût va augmenter à chaque fois que je vais jouer une carte. J'ai pas d'attaque c'est dommage. Je vais me défendre et je vais utiliser celle là aussi même si eux ne vont pas me brûler. Ils se mettent tous à ma portée c'est bien et super j'ai mes attaques comme c'est multi cibles je vais tous les toucher. Nickel en deux tours. On gagne de l'argent et plus on va vite pour terminer les combats plus on va en gagner. On peut aussi sélectionner une carte à la fin de chaque événement, en tout cas chaque combat. 2 de dégâts, 3 de brûlure, traverse les cibles, double la brûlure des cibles adjacentes, fugace. Plus un d'énergie, piocher une carte et le coût diminue à chaque fois que je veux en jouer une autre. Vaut mieux ne pas commencer par elle, en même temps elle a 6, je vais pas pouvoir là. On va prendre celle de gauche. Un événement. Là c'est une rencontre aléatoire et on a un choix. Si je prends la première je vais perdre 2 pv max mais je pourrais sélectionner une carte. Fouiller le corps, là ici c'est ajouter une carte. Ah non, en haut c'est transformer une. Et ici je perds 2 pv et je retire une carte. Je vais en prendre une nouvelle, il n'y a pas de contrepartie. Ajoute deux cartes frappe à votre main, piocher deux cartes, obtenez deux de brûlure. Ajoutez une carte frappe à votre main au début de tour, fugace. Et la boutique, ici on va pouvoir acheter deux nouvelles cartes, en retirer une ou améliorer un badge. Il y a aussi toujours une carte en promo. Téléportation vers une case, 8 de dégâts aux cibles en chemin, mais ça il faut qu'elles soient alignées et ça arrive pas souvent. 3 de dégâts, 5 de brûlure, ça fait une chaîne. L'épic, elle est trop chère pour moi. Inflige 3 de dégâts deux fois, piocher une carte, je la prends. Le coup brutal aussi et je ne peux plus rien acheter. On arrive dans le premier chapitre et ça va se passer comme ça, il y a 3 étages et 2 ascenseurs pour atteindre le boss. Il faut déjà atteindre un ascenseur, mais en plus libérer les 2 enfants, qui sont aux prises avec une corporation qui va les utiliser de façon malveillante. Donc on va les arrêter. Ici j'ai un cristal, je vais le garder pour plus tard. On va commencer par la salle élite, parce que quand on bat un boss ou un élite, on va pouvoir gagner un badge en plus d'une carte. C'est pas le plus ennuyeux, tant mieux. Je vais me positionner ici. Il s'est retourné vers moi. On lui inflige 3 de dégâts. Il va pas infliger de dégâts, donc c'est pas grave. Je vais le bourriner. Avec mon bouclier, je suis protégé. Il m'entoure. Hop, une attaque sur tout le monde. Et là, avec eux, je vais prendre 6. Si je me mets dans le tier de l'élite, je vais prendre que 2 de dégâts. Et les cartes que vous voyez s'afficher ici, en fait, c'est eux qui me les donnent. Ça vient parasiter mon deck. Par exemple là, ça veut dire que j'ai des chances d'avoir ça et donc je peux rien en faire. Par contre, si je les joue comme elles sont fugaces, elles ne reviendront plus dans les mains suivantes. Mais ça va me coûter de l'énergie pour m'en débarrasser. Alors déjà, vous allez dégager. Et en plus, j'en ai détruit une. Je vais me mettre là. Et je m'arrête. Un papillon dont je peux me débarrasser sans contrepartie. Si les PV sont au max, elles augmentent de 1. Sinon, ça me soigne de 5. Je fais ça. Et oui, je m'écarte. Comme ça, je ne prends aucun coup. Le papillon coûte 1. Un fiche 2 de dégâts et 3 de brûlure. Oh, j'ai touché les deux. Mais c'est nickel, ça. Je ne peux pas échapper au petit, mais elle, on va se soustraire à son attaque. Ah bah, je peux l'achever. Ça, c'est une modification. Donc, elle se rajoute ici. Et je vais me rapprocher de l'élite. Je n'étais pas obligé de tuer les deux petits en premier. Si je tue l'élite, ça finit le combat directement. Mais bon, là, je préférais être tranquille. 8 de dégâts et repousse. S'il y avait eu un obstacle derrière, ça aurait fait un peu plus de dégâts. Et en fait, j'aurais dû commencer par autre chose. Bon, c'est pas grave. 8 de dégâts et faiblesses, ce qui permet de réduire ses dégâts à elle. Donc, hop. Vous voyez, ils sont passés de 9 à 7. Et là, je ne peux plus me déplacer. J'aurais dû faire gaffe. Bon, c'est pas grave. Fragilité pour augmenter ses blessures. Il n'y a que des papillons à 1. Je vais m'écarter un petit peu. J'ai perdu 9 points de vie depuis le début du combat. Va falloir essayer de minimiser tout ça. Ah, mais ça, ça coûte 0. C'est pas grave. Je la bourrine. Et on rajoute ça en plus. Et je l'achève. 32 dollars. Ajoute une carte frappe à votre main à chaque déplacement. Ça, c'est intéressant. 4 de dégâts plus 1 d'énergie et piocher 2 cartes avant ses fugaces. Et ça coûte 0. 5 de dégâts, 2 de défense. J'aime bien cette carte polyvalence. Et ça... Je vais la prendre. Je pense que c'est intéressant. Et plus 2 de force jusqu'à la fin du tour quand vous éliminez un ennemi. 2 de dégâts à tous les ennemis en début de tour. Ça, c'est cool. Plus 1 d'énergie et plus 1 de force au début du premier tour et jusqu'à la fin de celui-ci. On va prendre l'implant. Un cristal. Nickel. Je me soigne. Mais j'avais le choix aussi pour améliorer une carte. Et nous sommes à la boutique. J'aurais pas dû la faire. 62 dollars. Piocher une carte en début de tour si vous brûlez. Ajouter 2 cartes frappes à votre main. Réduit de 2 tous les dégâts de brûlure subis. Je vais prendre ça avec le boss qu'on a. Parce qu'elle, elle joue beaucoup avec le feu. Examinez le liquide pour une carte supplémentaire. Ingérez le liquide. Une charge pour chaque injection. Soignez la blessure. Rends 10 PV. Je suis déjà au max, donc on va prendre une carte. 2 détourdissements à un ennemi adjacent. Téléportation vers une case. Échanger de place. Et le coût augmente à chaque fois qu'on va jouer une autre carte. Quand on libère un enfant, y'a pas de combat. Mais on a le choix entre une nouvelle injection ou recharger celle qu'on a. Et je vous avouerai que j'ai pas du tout le réflexe de les utiliser. Je les oublie tout le temps. Si, infligez 5 de brûlure aux cibles adjacentes. C'est parti. Et c'est dommage parce qu'elles sont assez puissantes. On va être obligé de se faire tout cet étage. Lui est à distance 2 x 3, 3, 2. Je me mets ici, il se retourne. J'inflige des dégâts et je m'écarte. Cet adversaire là, il a la possibilité de se déplacer quand je le fais aussi. En plus de son déplacement de base. Faut faire très attention à ça. Ciocher 2 cartes, 5 de défense. Non. Une à date simple. Et maintenant, je me décale. Mais je suis en train de m'enfermer, j'aime pas ça. 4 de dégâts plus 1 d'énergie. Bah c'est parti mon coco. Je vais... Ah mais c'est sur tout le monde. J'étais en train de réfléchir à quelle cible faire. Mais là, je m'en suis plutôt bien tiré. Si je fais ça, je peux l'achever. Fin du tour. Les PV sont pas off max, mais je vais me soigner. Allez viens à moi. Inflige 8 de dégâts et 2 de faiblesses. Deux dégâts et de la brûlure. Je ne peux plus rien faire. On lui pourrait la tronche. Et on va passer à la suite. Deux dégâts, 3 de brûlure. Double la fragilité de la cible. Mais j'ai pas beaucoup de cartes pour en mettre. Piochez une carte au début du tour si vous brûlez. Contre le boss, ça serait pas mal ça. Ils sont tous à distance. Où est-ce que je vais pouvoir me mettre en sécurité ? Et bien par ici. Je me déplace là. J'ai bien fait, sinon je me serais pris la caisse dans la tronche. Si je me mets ici, les deux vont se retourner, donc ça change pas vraiment la situation. Alors que si je me mets là, je ne prendrai que ses dégâts à lui. Il n'y en a aucun qui va me brûler, je pense. Ah non, lui, c'est retourné. Mince. Traverse les cibles. Un fiche simple de dégâts. Ture tout le monde comme ça. Si je me recule, lui va me toucher. Si je me mets là, ils vont tous les trois se retourner. On va se défendre un petit peu. Et je ne peux tuer personne. J'aime pas la tournure que ça prend. 8 de dégâts et repousse, mais il a déjà que 2 points de vie, donc ça serait un peu de l'overkill. Allez, on fait ça. Je me déplace là. Il se retourne. Je vais utiliser cette carte là. Les deux font autant de dégâts l'un que l'autre. Oh mince, j'aurais dû me décaler si lui il est mort. Oh, j'avais pas calculé ça. On va se soigner vu qu'on peut. Quoi tu dégages. Je sors de sa ligne d'attaque. Ah bah l'autre est mort, tant mieux. Je fais ça. J'ai un déplacement qui ne va pas augmenter son coût, donc je vais lui pourrir la tronche. Et même je peux l'achever. 5 de dégâts, 2 de défense. On va prendre ça. Le cristal, tu vas nous soigner. Encore une fois, je vais pas améliorer de carte. L'élite, ça va être compliqué. L'événement. Transformer une carte du deck, en prendre une nouvelle. 3 de dégâts deux fois, piocher une carte, infliger 4 de dégâts et 4 de troubles. Donc ça va les empêcher de se déplacer ou de se retourner vers moi quand je vais à bouger. Inflige 8 de dégâts avec infragilité et avance. Un autre événement. Se renseigner sur l'équipement des agents cinder pour gagner 30$. Se renseigner sur les techniques de combat des agents cinder pour une carte supplémentaire. Et là, j'augmente mes PV. On récupère l'enfant. Et là, ça joue quoi ? 8 de défense. Très intéressant. Je pourrais l'échanger avec quoi ? Mercure, se déplacer, faux sort, cible de brûlure aux cibles adjacentes. Et c'est ça que j'aurais dû utiliser tout à l'heure. Quand je vous disais que j'avais pas le réflexe de le faire. On va l'ajouter à la place du Phosphore. J'ai le choix entre le deuxième Elite, mais lui il bombarde toutes les cases dont je vais perdre pas mal de PV. On va tenter le boss. Où est-ce que je pourrais me placer ? Juste là, tiens. Lui il se retourne. On va le repousser sur l'adversaire. Et je vais me déplacer. Ard, je suis piégé là. En tout cas, ils m'ont bien bloqué. Réduit tous les dégâts de brûlure subis. On va prendre ça. Et maintenant il va falloir les laisser faire. 5 de dégâts et de la défense. Plus 1 de défense quand vous brûlez. On va jouer cette carte là. Plus 2 de défense. Et lui on va le défoncer. Je me mets là. Je me décale à nouveau pour sortir de leur ligne d'attaque. Et je rajoute du bouclier. Piochez une carte en début de tour si vous brûlez. Je vais plutôt la jouer à la fin. J'attaque les deux. Je me décale. Et je l'utilise. Et changer ma place avec elle, ça ne changerait rien. On va essayer de la voir à l'usure mais elle a beaucoup de points de vie. 8 de dégâts et de 2 faiblesses. On fait ça. Si j'utilise une autre carte je ne pourrais plus utiliser celle-ci. On va la jouer très défensive. Je vais terminer par celle-ci. Piocher 2 cartes, 5 de défense. Ok. Pas d'attaque ce tour-ci. Ça coûte 2 mais ça fait 8 de dégâts. Ah très bien. Pendant un moment j'ai cru que j'aurais dû m'avancer sur la case volée. Ah. Elle m'a tué. Eh bien on pourra voir ce que je vais débloquer. Nouvelle carte. Déplacez-vous vers une case libre. 5 de brûlure aux cibles adjacentes. Cugasse. Et vous avez vu à quoi ça ressemble même si j'ai pas réussi à passer le premier chapitre. Le jeu est plutôt cool. Plus dur que Fighting Tide Spaces je trouve. Mais plutôt sympa avec son ambiance. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura permis de vous faire une opinion sur le jeu. Moi je vous dis à la prochaine pour un autre sous l'oeil de Kali.